je vais donc donner une piste sur comment la belle-mère a pu trouver des boucs émissaires à payer et mettre en place ici une manière de s'en sortir comment la belle-mère de kevin et de l'estie a payé des boucs émissaires moi les a trouvés comment elle a trouvé ses boucs émissaires et bien tout va se passer sur l'information du 5 janvier 2023 qui tient l'assurance de la mère de kevin la belle-mère de kevin qui est l'assureur l'assurance était prêt à payer prête à payer sur la base d'un mensonge parfois l'assurance elle est prévenue si c'est une assurance de criminels et je parie que c'est l'assurance de l'extrême droite je suis prêt à parier ce que l'assurance de l'extrême droite qui a demandé dix mille euros et qui va rembourser une bonne partie sur le cambriolage la voiture et le cambriolage de la maison en se disant forfaitaire pour blanchir tout d'argent à l'extrême droite et des partis politiques qui font ça l'extrême droite elle est connue pour ce truc trouver des boucs émissaires des tueurs les payer ensuite avoir un accident comme une voiture cassée ou une maison cambriolée et payer un forfait ensuite qui blanchit l'argent sale de l'extrême droite et à la fin des gens comme la belle-mère qui reçoivent l'argent l'extrême droite va leur demander de payer le soutien aux partis politiques qui les protègent de tous les dangers